... Tous les paysages de la région sont façonnés par les oliviers. La Tunisie est le quatrième producteur et troisième exportateur mondial d'olives. Ces galeries et tunnels obscurs datent du troisième siècle de notre ère. Ils parcourent le sous-sol du plus grand amphithéâtre d'Afrique du Nord et l'un des plus grands du monde romain. Les gladiateurs, combats de fauves et surtout d'immenses reconstitutions de chasses pleines de surprises grâce à la machinerie souterraine ont diverti ici les habitants de l'antique Tisdrus. L'amphithéâtre d'Elgem n'a rien à renvier au Colisée de Rome. Si ses dimensions sont un peu moindres, il pouvait tout de même accueillir environ 35 000 spectateurs. Sa conception tardive a permis de perfectionner son architecture avec un complexe réseau d'escaliers, d'arches et de galeries. Et l'on dit que la totalité du public pouvait évacuer les lieux en dix minutes seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...